... Bonjour à tous, je m'appelle Manuel Bongo, je suis étudiante en doctorat de biologie au centre microélectronique de province à Gardanne, qui fait partie de l'école nationale des mines de Saint-Etienne. Je travaille pour le département BEL, le département de bioélectronique. Notre département a pour but de coupler le monde de la biologie à celui de l'électronique. Mon projet de thèse s'intitule « La mise en place in vitro d'une barrière hémato-encéphalique ». Ma recherche se focalise sur le cerveau. En effet, le cerveau est un organe très important, qui va réguler les fonctions essentielles du corps, telles que la mémoire ou encore le langage. De ce fait, cet organe a une protection, une enveloppe protectrice, la barrière hémato-encéphalique. Cette barrière est très sélective. En effet, elle ne va laisser passer qu'un très petit nombre de molécules au sein du cerveau. Toutefois, le cerveau peut subir des dysfonctionnements, aboutissant à des maladies, telles que des maladies d'Alzheimer ou encore de Parkinson. Actuellement, des industries pharmaceutiques développent des traitements afin de lutter contre ces maladies. De nombreux médicaments ont vu le jour, mais leur efficacité reste encore très basse, car cette enveloppe hémato-encéphalique limite le passage de ces molécules au sein du cerveau. Mon projet de thèse vise à modifier les paramètres biologiques de cette enveloppe hémato-encéphalique, et cela à l'aide d'un système électronique, les transistors, qui sont des systèmes très rapides, sensibles et très peu coûteux, afin de pouvoir améliorer les chances de réussite du traitement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada